... Durant cette présentation, nous allons parler de ces deux librairies pour comparer sur différentes facettes. Avant de commencer à comparer, on va décrire ce qu'est Akastream et ce qu'est Monix. La conférence précédemment a très bien décrit Akastream. Akastream, c'est une surcouche d'Aka qui se repose sur le modèle des acteurs et qui implémente la spécification ReactiveStream. Grâce à cette librairie-là, on ne voit pas du tout apparaître les acteurs. Akastream met à disposition aussi un graphe DSL qui permet de modéliser des graphe pour construire notre stream que nous souhaitons exécuter. Mais ce graphe, Elési, n'est pas exécuté pendant la construction et il est nécessaire d'avoir un Materializer afin de pouvoir exécuter ce graphe. Ce Materializer-là sera en général un acteur Materializer qui permet de matérialiser notre graphe et de faire tourner notre graphe sur un moteur d'exécution se reposant sur les acteurs. Dans Akastream, on va principalement composer avec trois types de composants. Des sources, des flows et des syncs. Une source, c'est un composant qui permet d'émettre un élément. Un flow, c'est un composant qui permet de récupérer un élément, de le transformer et d'en sortir un nouvel élément. Et un sync, c'est un élément qui reçoit des éléments et du coup, c'est un déversoir. Ces trois types de composants, lorsqu'on les compose ensemble, donnent un Renable Graph qui peut ensuite être exécuté. Les trois composants ont aussi une valeur matérialisée qui est représentée à droite de chacun. Et cette valeur matérialisée, on va surtout s'intéresser, dans le cadre de cette démo, à la valeur du sync. Dans le cadre de Monix, c'est aussi une implémentation de ReactiveStream. Et Monix s'est beaucoup inspiré de ReactiveX. Donc, ils ont quand même du coup pris le pattern observer qu'ils ont réadapté. Ici, nous avons le pattern observer classique où un observer s'enregistre auprès d'un sujet pour ensuite être notifié des différentes modifications du sujet. Dans le cadre de la programmation Reactive, nous avons du coup un observer qui souscrit un observable. Et lorsque l'observable a un élément à notifier, il va appeler la méthode OnNext de l'observeur pour lui donner le nouvel élément. Si l'observable rencontre une erreur, alors il va appeler la méthode OnError. Et si l'observable n'a plus d'éléments à émettre, il va appeler la méthode OnComplete. Ensuite, dans Monix, nous avons aussi une sous-classe de l'observeur qui est un subscriber qui oblige à définir un scheduler. Quand on exécute un stream avec Monix, on aura toujours besoin d'un scheduler. Et donc, ce subscriber-là nous oblige à le définir. Sinon, on est obligé de le passer en paramètre de la méthode Subscribe. Dans Monix, si je dois faire l'équivalent entre Akastream et Monix, on va parler d'observable pour une source, de transformeur pour un flow et d'observeur pour un sync. L'observable, c'est celui qui va émettre. Le transformeur, celui qui va transformer un élément d'entrée en un élément de sortie. et l'observeur, celui qui va consommer le stream. La combinaison de ces différents éléments-là va donner un cancelable. Si on veut simplifier, un transformeur, c'est un observable de type A qui se transforme en observable de type B. Donc, ça revient en fait à dire que la composition dans Monix, c'est un observable et auquel un observeur se souscrit, qui donne un cancelable. Mais dans Monix, on va surtout utiliser, à la place des observeurs, des consumeurs, qui eux vont créer un subscriber, donc un observeur, qui va se souscrire à l'observable. et en utilisant un consumer, on obtient une task. Une task dans Monix, c'est un lazy future. Donc, quand on crée un futur, ça s'exécute directement. Une task, on définit ce que l'on veut faire et ensuite, on peut l'exécuter après. Pour illustrer ces deux librairies, j'ai donc un HelloGuys qui permet de mettre en pratique un simple programme pour voir comment on lance un code très simple avec les deux librairies. Le principe de ce HelloGuys... Oups. Le principe de ce HelloGuys, c'est de donner une liste de noms et grâce à cette liste de noms, on va afficher Hello avec le nom de la personne. Pour afficher cette liste de noms, du coup, en un cas stream, il nous est nécessaire d'avoir une source qui prend en collection, en paramètre, la collection des noms et chacun des noms va circuler dans le flot pour être affichée grâce au diverse work think for each. Pour pouvoir exécuter ça, vu qu'on se repose sur un modèle d'acteur, alors, il nous faut instancier le système d'acteurs. Ensuite, on a dit que lorsqu'on définit un graph, si on souhaite l'exécuter, il nous faut un materializer. Nous allons donc utiliser ici le actor materializer qui nous permet de matérialiser le graph. et de l'exécuter. En appelant la méthode avec helloGuys, scala.ioGuys, j'ai accès à la méthode run qui va exécuter mon graph, donc matérialiser, puis exécuter, et à la fin de son exécution, j'arrête le système d'acteurs pour que mon programme s'arrête complètement. Si on compare avec Monix, Monix, on parle d'observable, donc on va avoir un observable sur une collection de noms, et on va consommer cet observable-là avec un consumer for each. Donc, le programme jusque-là ressemble beaucoup à celui d'AkaStream. En revanche, pour tout ce qui est exécution, c'est quand même un peu plus simple, où là, on a besoin du scheduler, ce que j'avais dit au départ où c'était obligatoire pour un subscriber ou un observer, et j'appelle la méthode helloGuys au-dessus qui me permet d'appeler la méthode runNacing pour exécuter le programme, puisque ici, en fait, helloGuys me retourne une task. Et j'attends la fin de la résultat, puisque j'obtiens un cancelable future, donc je peux faire un await dessus, cancelable future étant future. Maintenant, qu'est-ce que j'ai nativement dans la librairie ? Donc, nativement dans la librairie, j'ai en fait plus d'observables, donc de sources, dans Monix que dans Aka. Par contre, c'est l'ensemble des observables qui sont définis dans Monix peuvent être codés avec les composants naturels de natifs de AkaStream pour obtenir à peu près l'équivalent. De même pour les opérateurs, c'est le même constat. Et, par contre, pour tout ce qui est Sync et Consumer, c'est quasiment le même nombre. En annexe de cette présentation, vu que la liste des opérateurs des sources et des observables c'est très long, j'ai préféré le mettre en annexe. Donc, si vous voulez avoir les comparaisons entre eux, vous les trouverez en annexe. on ne peut pas se fier sur on ne va pas comparer les deux sur le nombre d'API offertes et ainsi de suite puisqu'ils offrent à peu près la même chose. Donc, on va prendre un cas un peu plus complexe qui est la mise en cache des URL pour illustrer la composition comme dit précédemment dans la présentation précédente et l'utilisation des deux librairies de manière un peu plus importante. Le principe de la mise en cache des URL c'est ça. Donc, on a tous connu une application web classique où nous avons un serveur devant qui fait reverse proxy sur une application web et qui attaque une base de données. Le serveur Nginx a la capacité de mettre en cache des URL. donc le principe c'est qu'on va appeler des URL et du coup Nginx va les mettre en cache. Pour mettre en cache ces URL-là on a besoin d'un URL feeder source d'URL donc ça peut être soit un fichier soit déduit dynamiquement à partir d'une base de données ou autre chose. Puis, de ces URL-là on va faire un appel get. Cet appel get va soit être en erreur soit avoir une réponse qui peut être un 200 ou une 404 ou une erreur 500. Mais en tout cas l'appel a été effectué et on a une réponse serveur. Et ces différentes réponses-là on va les agréger dans un reporter pour obtenir un statut sur l'état de la mise en cache des URL que l'on a passé en entrée. Donc pour l'URL feeder vu que c'est une source nous avons besoin de définir une source qui va fournir des URL. URL-val c'est une value classe qui comporte une string et qui donne juste une URL. Et une implémentation de cet URL feeder serait un file URL feeder qui va lire auprès d'un fichier et pour chacune des chacune des lignes puisque là j'ai un délimiteur avec un anti-slash n va transformer en URL-val j'obtiens un byte string et de ce byte string je transforme en UTF-8 et du coup j'ai une URL ici. Là j'ai ma materialize value qui par défaut me retourne des stats du fichier lu grâce au file-io mais que j'ignore complètement et du coup je transforme en not use pour respecter l'interface qui est au-dessus. Donc les stats ça peut être le nombre d'octelus et puis si c'est un échec ou une erreur. Dans le cadre de Monix on a besoin d'un observable donc j'ai un observable qui me fournit des URL-val et de la même manière je vais lire les lignes d'un fichier sauf que cette fois je vais directement avoir une méthode qui s'appelle fromlinesReader qui prend en paramètre un buffered reader et je map sur l'URL-val pour obtenir mes URL-val Maintenant que j'ai obtenu les URL à appeler il m'est nécessaire de faire un appel get grâce à un client HTTP le client HTTP effectue donc en soi une transformation et dans un cas stream j'utilise donc un flow le flow va dire que j'ai besoin d'une URL-val en entrée et je vais sortir un tuple de deux URL-val et un hyzer de flowable et HTTP statuval pour définir ce flow là j'ai donc utilisé l'objet flow en disant que l'URL-val sera ce qu'il y aura en entrée et je vais faire un appel asynchrone à mon URL donc pour faire un appel asynchrone j'utilise ma passing et là de type unandered ce qui signifie que l'ensemble des éléments qui vont circuler dans mon flow ne vont probablement pas avoir le même index en sortie dans mon sync dans ma sortie grâce à cette map asynchrone il m'est possible de contrôler le niveau de paralysation ici que je donne avec max client et pour chacune des URL je vais faire un appel get qui est simplement un client HTTP qui va envoyer faire un get sur l'URL et si ça s'est bien passé je l'encapsule dans un write pour obtenir mon code ma valeur du code HTTP et s'il s'est passé une erreur quelconque comme un domaine un nom de domaine qui est non résolvable alors je vais avoir une erreur et du coup je le mets dans le left puis une fois que j'ai reçu cette réponse là je vais conserver l'URL que j'ai passée en paramètres et l'y associer avec la réponse HTTP sinon je n'aurai plus le lien entre les deux et comme ça j'ai défini mon flow dans mon X nous allons faire la même chose la logique est exactement la même sauf que j'ai besoin d'un transformeur un transformeur qui du coup au départ c'est un observable du RLVAL qui va se transformer en observable du RLVAL Acer de throwable HTTP statuval pour implémenter cela j'ai donc la méthode mapassync de la même manière que dans un castream sauf que ce mapassync est par définition unundered et ça ressemble exactement comme dans un castream derrière pour le reporter j'ai donc besoin de définir un sync c'est le dernier élément de mon flow mon déversoir est défini en commençant par un flow donc en faisant un flow et en combinant vers un sync on obtient un sync dans un castream je commence avec mon flow où je récupère les différents éléments que j'ai eu précédemment donc mon tuple de deux et je vais créer un panier que j'ai appelé urlbucket donc urlbucket c'est un tuple de trois qui me permet d'obtenir la liste des urls cachées la liste des urls non cachées et la liste des urls invalides pour répartir mes différents appels HTTP dans ces trois paniers là alors j'ai mon either response qui si c'est un left va aller dans le panier des urls invalides si du coup la réponse HTTP a été effectuée alors je vérifie que la réponse est un succès si ce n'est pas le cas je le mets dans le cache dans le not cache et si c'est le cas je le mets dans le cache puis une fois que j'ai agrégé toutes les urls qui ont circulé dans mon flow alors je vais appeler une méthode qui s'appelle urlbucket handler qui va m'effectuer le rapport comme ça je peux avoir un rapport de type message ou un log dans un fichier ainsi de suite et je récupère le résultat dans mon X on a à peu près l'équivalent aussi donc j'ai un consumer puisque je dois définir un consumer pour pouvoir souscrire à l'observeur l'observable et j'ai un consumer de type fold left comme ça j'applique la même règle que précédemment dans un cas stream où j'ai mon panier initial qui est vide et je le remplis avec les mêmes règles que précédemment puis une fois rempli j'appelle urlbucket handler une implémentation de urlbucket handler c'est celui là où le principe c'est que je vais construire une string qui fera mon rapport je vais simplement compter le nombre d'url qui ont été cachées et si ce n'a pas été caché donc la liste des url non cachées n'est pas vide alors je vais donner le nombre et la liste des url qui n'ont pas été cachées et pour les listes invalides les url invalides je fais de la même manière et j'obtiens du coup mon implémentation de de l'url bucket handler maintenant qu'on a défini ces trois composants de manière distincte il faut les composer et pour les composer j'ai donc un cache processeur qui va me faire le travail ce cache processeur va prendre en paramètre les différents composants que nous avions définis et les lier ensemble donc une source est liée à un flow via la méthode via qui va faire l'appel http et ici je vais utiliser runwith qui prend en paramètre un sync et du coup j'obtiens ma valeur qui sera mon string de tout à l'heure dans mon X je fais de la même manière je prends en paramètre mes différents composants et je vais les lier entre eux donc mon observable je vais lui appliquer une transformation grâce à la méthode transform je lui passe un transformeur qui va effectuer le boulot et j'indique que je consomme avec un reporter qui est un consumer et ensuite j'exécute pour obtenir mon cancelable future donc visuellement ça ressemble beaucoup aussi et le main c'est du coup l'instantiation de tous les composants que l'on a besoin pour ensuite appeler la méthode cache du cache processeur donc dans Acastream comme pour le modèle simple on a toujours besoin de l'acteur système du materializer voilà mais après le reste c'est de l'instantiation pure et dure et ici pareil donc j'ai besoin d'un scheduler dans mon X et une fois que j'ai un scheduler j'instancie tous les différents éléments dont j'ai besoin pour créer mon cache processeur et j'appelle la méthode cache processeur point cache alors donc maintenant qu'on a vu un exemple un peu plus concret on va s'intéresser sur la facette de la personnalisation l'extension de ces différentes librairies dans Acastream il nous est possible de définir notre propre source pour définir notre propre source on va étendre GraphStage et GraphStage prend en paramètre le type de composant que l'on souhaite créer ici mon objectif c'est de créer une source donc je lui passe un source shape qui va créer des ints pour créer une source on a donc besoin d'une sortie la sortie c'est un outlet un port de sortie qui ensuite a besoin d'avoir une logique derrière cette logique là dans cette source c'est d'incrémenter à partir de 1 et de fournir à chaque fois un incrément de 1 donc je commence à counter qui est égal à 1 si on me demande une valeur à cette source là alors je push la valeur 1 et j'incrémente donc le deuxième appel sera 2 ainsi de suite pour l'utiliser il me suffit de faire un source from graph et d'instancier le GraphStage que j'ai défini au dessus et j'utilise cette source là comme n'importe quelle source définie dans l'ibrier AK dans Monix lorsqu'on veut définir un observable alors on a la méthode create de l'objet observable qui est définie ici il prend en paramètre un overflow stratégie là de type unbounded moi j'en ai pas besoin j'ai pas besoin de gérer et on doit définir une fonction qui prend un subscriber et qui doit envoyer un cancellable ce subscriber là on va y récupérer son scheduler qui va nous intéresser surtout pour son execution modèle et on lui retourne un cancellable ici de type boolean cancellable qui nous permet de dire justement est-ce que c'est cancel ou est-ce que c'est pas cancel ça permet de donner la main à un utilisateur d'annuler le stream dans il nous est nécessaire ensuite du coup de produire les différents nombres donc la production de ces différents nombres là se fait dans la méthode loop je vérifie d'abord que c'est annulé ou pas si c'est annulé du coup j'arrête le stream j'informe à mon observeur que c'est terminé et si ce n'est pas le cas alors je fournis la valeur suivante à celui qui m'a souscrit puis j'incrémente mon compteur de 1 et j'interroge l'execution modèle sur quand est-ce que je peux fournir la valeur suivante donc la valeur suivante ici si c'est égal à 0 ça veut dire que c'est de type asynchrone et si c'est supérieur à 0 ça veut dire que je peux directement fournir la valeur et on le voit ici avec le next index mais on récupère cette valeur là seulement si le subscriber nous a dit je continue je veux consommer encore si il a décidé d'arrêter donc ça ne sert à rien de lui redonner des données supplémentaires on arrête la production de nombre donc si c'est supérieur à 0 je lui donne directement la valeur suivante par contre si c'est égal à 0 alors je vais devoir vérifier quand est-ce qu'il a terminé et quand est-ce que j'aurai le hack de mon subscriber le hack de mon subscriber est vérifié ici lorsqu'il est complété que c'est un succès et que le hack est un continue alors je repars dans mon loop avec la valeur suivante et donc je lui renvoie encore une nouvelle valeur s'il y a eu une erreur alors je dis que j'arrête et j'ai eu une erreur pour utiliser ça du coup j'ai le number observable qui m'a défini l'observable et j'utilise comme un observable quelconque dans hack à stream si on veut définir un flow on va procéder de la même manière que tout à l'heure avec le source shape donc on étend un graph stage et cette fois je vais donner un flow shape un flow c'est une entrée et une sortie donc j'ai une entrée de type A et une entrée de type B et je vais implémenter une logique qui va appeler appliquer une méthode de transformation pour appeler cette méthode de transformation lorsque j'ai un élément au niveau de l'entrée qu'on me l'envoie alors j'envoie en sortie la valeur transformée de l'élément qui est en entrée grâce à la méthode graph je récupère l'élément qui est en entrée et lorsque l'on me demande de récupérer une nouvelle valeur alors il faut que je demande à ma source une nouvelle valeur donc c'est pour ça que je fais un pull in et pour l'utilisation de ce flow j'utilise le from graph comme mes softwa avec l'objet flow et du coup j'obtiens ici l'implémentation d'un plus un j'utilise le flow comme un flow quelconque de la castream dans mon X si je devais implémenter un flow particulier j'utiliserais plutôt les opérateurs un opérateur donne un type A et un type B une entrée et une sortie et on définit un subscriber un subscriber doit définir trois méthodes on next on error on complete on next c'est l'observable qui l'appelle donc il nous pousse un nouvel élément cet élément là je vais regarder si d'abord je vais considérer que mon stream est en erreur je vais essayer d'appliquer la transformation s'il n'y a pas eu d'erreur je fais un false et je pousse le nouvel élément au souscriveur et s'il y a eu une erreur alors j'appelle la méthode on error et j'arrête le stream pour dire que à ma source je ne consomme plus de données la méthode on error et similairement la méthode on complete va vérifier si l'opérateur a terminé son travail si l'opérateur a terminé son travail alors isdon est égal à true et s'il n'a pas terminé son travail alors il met isdon est égal à true et fait circuler l'information donc on error on fait circuler l'information au souscriveur qu'il y ait une erreur et du coup l'erreur va circuler jusqu'à la fin et on complete du coup la complétion du stream va circuler jusqu'au bout pour utiliser ça j'instancie ma classe map operator avec l'incrément a plus 1 et pour l'utiliser cette fois je dois faire appel à la méthode liftByOperator et la méthode liftByOperator permet d'appliquer la transformation indiquée maintenant si je souhaite créer un stink en Acastream là on pourrait très bien faire avec un graphstage cependant j'ai envie d'avoir une indication sur la fin de mon stream sur la fin de mon stream donc je souhaiterais avoir un future done à la fin pour pouvoir obtenir cette valeur là il m'est nécessaire de créer d'étendre la classe graphstage with materialized value et la logique est la même sauf que au lieu de créer de surcharger createLogic on va surcharger createLogic and materialized value qui s'attend à un tuple de deux le premier le premier du tuple c'est la logique comme définie précédemment qu'est-ce qu'on veut faire avec le sink et la deuxième c'est la valeur matérialisée ici du coup une promesse et cette promesse est résolue à la fin du stream donc le sink au moment où on l'instancie où on le matérialise il va récupérer un nouvel élément donc il va faire un appel à pool pour lancer toute la consommation du stream et lorsque je reçois un nouvel élément alors j'imprime l'élément que j'ai reçu et je demande de nouveau un nouvel élément lorsque le stream donc la source en amont m'indique qu'il a terminé alors j'appelle la méthode onOpStreamFinish et je résous ma promesse pour lui dire que tout s'est bien passé dans le cadre d'une erreur alors je résous la promesse avec un échec avec une exception et comme ça lorsque j'instancie mon graphe j'obtiens donc un int avec un futur de donne et lorsque j'exécute avec ce sink là il m'est possible du coup de récupérer ce futur de donne attendre que ça se termine bien pour arrêter ensuite le système dans mon X si on veut créer un consumer on peut étendre consumer.sync on peut étendre aussi consumer tout court mais dans mon cas j'ai juste besoin de créer consumer.sync où l'objectif c'est de définir aussi les trois méthodes onNext onComplete onError donc lorsque je reçois un élément il passe dans onNext j'affiche donc l'élément que j'ai reçu et je dis je veux continuer à ma source parente à celle qui me donne les données si la source a fini elle va appeler la méthode onComplete et du coup lorsque c'est onComplete je dis que c'est terminé et j'appelle la méthode onSuccess de mon callback qui est au dessus pour informer que tout c'est terminé et s'il y a une erreur j'appelle la méthode onError le subscriber va avoir besoin du coup d'une sortie et d'un cancelable là cette fois c'est le demi on ne va pas cancel un consumer on n'en a pas besoin pour l'instant quelque chose qui est spécifique à Castream c'est aussi le graph donc au début j'avais dit qu'on pouvait complémenter les manques de de la partie native avec des graph et du coup voici un exemple où on a une entrée on broadcast l'information l'élément et il y a un élément qui va être reçu en multipliant par 10 et l'autre puissance 10 du coup en sortie j'aurai normalement le double d'éléments qui avaient en entrée pour faire ça j'utilise donc GraphDSL avec la méthode create j'obtiens un builder pour lequel je vais créer différents composants donc mon builder dans mes composants j'avais besoin d'un broadcaster donc j'ai mon broadcast qui utilise deux ports et j'ai un élément de merge qui va fusionner sur deux ports pour en obtenir une seule sortie j'ai aussi mon élément qui me permet de transformer en multipliant par 10 et un élément qui me permet de transformer en faisant une puissance de 10 et avec le DSL il m'est possible de relier les différents ports de mes composants grâce à cette notation là où je relie le port de sortie du broadcast vers le port d'entrée du pod 10 puis la sortie du pod 10 vers le merge ainsi de suite avec le by 10 et vu que mon flow c'est une entrée une sortie c'est donc un flow shape où je prends l'entrée du broadcast et la sortie du merge pour l'utiliser j'utilise la méthode flow from graph maintenant quand on est en programmation réactive on a une facette qui nous intéresse aussi c'est la programmation parallèle donc ici j'ai recensé différentes manières de faire de la programmation parallèle du calcul parallèle et j'ai catégorisé en trois types donc contrôler c'est pour le niveau de parallélisme c'est pour savoir que le niveau de parallélisme on le définit asynchrone c'est qu'on va utiliser un futur ou une task et ordered c'est que les éléments qui sont en entrée conservent l'ordre en sortie dans le cas le premier exemple on va utiliser un balancer qui du coup ne conserve pas l'ordre donc l'idée du balancer c'est d'envoyer à un nombre certain de workers un travail à faire et ils vont effectuer le travail mais la sortie elle est en fonction du temps de réalisation des différents workers dans Monix on a l'équivalent grâce à un consumer où on load balance en donnant le niveau de parallélisme et comment est-ce qu'on va consommer les différents éléments donc ici c'est la somme des différents éléments et chacun de ces éléments là vont être aussi sommés après derrière pour obtenir le total dans la cas stream on a aussi une version contrôlée asynchrone et ordonnée c'est la méthode mapassync donc on a vu précédemment mapassync un ordered là il y a la version ordonnée avec mapassync dans Monix pour pouvoir faire l'équivalent on définit d'abord des tasks et ce qu'on va contrôler c'est pas le nombre d'éléments qu'on va envoyer en parallèle mais plutôt le nombre de paquets donc on va dire qu'on va traiter de 10 en 10 et on va lancer les tâches simultanément donc on sait qu'on va par exemple faire 10 appels http maximum et ensuite on obtient on flatten les éléments pour obtenir ensuite les éléments unitairement on a aussi la possibilité de faire de manière non contrôlée le principe c'est simplement de construire une liste complète et d'appeler la méthode task.gather là l'idée c'est de faire quelque chose d'asynchrone et non ordonnée task.gather vient avec la fonction aussi task.gather unordered donc on applique la même logique dans l'accastream on a aussi le mapassync unordered qui permet de faire du niveau de paralysse contrôlé et de la synchrone et monix l'équivalent c'est mapassync c'est le même principe maintenant ce qui va nous intéresser aussi c'est potentiellement la gestion des erreurs qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une erreur dans un stream donc on a j'ai envie de catégoriser en quatre catégories donc cette catégorie là c'est la méthode où il y a une exception et du coup le stream s'arrête je remplace avec un élément le recover with retries avec ces deux éléments là c'est la possibilité de recover mais avec une nouvelle source ou un nouvel observable donc c'est pas un élément on consomme de nouveau avec un nouvel observable ou une nouvelle source ensuite quelque chose de très spécifique à AkaStream puisqu'on est au niveau des acteurs derrière c'est qu'on a la possibilité de faire un restart aussi donc si par exemple ma source c'est une connexion avec un serveur alors s'il y a eu un problème de connexion je peux restart la source pour qu'il se reconnecte et qu'il retente à chaque fois et j'ai une supervision de stratégie qui est spécifique dans Aka où je peux dire s'il y a une erreur alors je drop l'élément et on continue le flow on n'arrête pas le flow maintenant lorsqu'on exécute un stream des fois on a aussi envie de l'annuler parce que le traitement est un peu long dans AkaStream on a ce qu'on appelle les kill switches où il nous est nécessaire de le relier dans le stream pour l'utiliser il y a deux kill switches disponibles donc il y a le single et il y a le partagé le shared donc le shared permet d'avoir un seul kill switch partagé entre différents streams et si je kill alors tous les streams s'arrêtent et donc en obtenant en utilisant ce kill switch là je le récupère en le matérialisant et du coup en le gardant j'ai ce kill switch j'appelle la méthode shutdown et j'obtiens l'arrêt du stream dans AkaStream dans Monix on crée des tasks du coup les tasks sont par défaut cancelable mais en ayant essayé d'utiliser ça effectivement l'observable s'arrête mais le stream la future n'est pas résolue dans mon cas donc à voir comment ça va être ça va évoluer pour tout ce qui est une testing on a vu que lorsqu'on exécute on obtient des futures donc à partir du moment où vous savez tester avec des futures vous saurez tester les librairies AkaStream et Monix cependant AkaStream met à disposition deux librairies complémentaires AkaTestKit et AkaStreamTestKit qui permettent de faciliter la création des sources et des données et de maîtriser les envois de messages et l'attente des messages ensuite en termes de connecteurs additionnels en termes de connecteurs additionnels donc on a un site Alpaca qui est maintenu par Lightband qui recense beaucoup de connecteurs natifs enfin étendus comme par exemple un connecteur à une file GMS ou bien même des connecteurs qui ont été développés par des tiers comme Reactive Kafka qui sont présents sur ce site là et dans Monix j'en ai recensé que deux donc il y a Kafka Monix Kafka qui a été développé par Monix et Sangria qui a été développé par Sangria GraphQL donc pour terminer j'ai donc recensé dans un tableau quelque chose qui peut à mon sens comparer les deux les deux ont des fonctionnalités très riches nativement on peut faire beaucoup de choses avec sans avoir à rajouter de libres additionnels ensuite si vous voulez avoir une programmation beaucoup plus orientée fonctionnelle on ne l'a pas vu dans les slides mais par exemple la méthode flatmap pour flatter un observable vers un observable existe dans Monix et l'équivalent dans Acastream ça s'appelle flatmap concat pour obtenir une source et flatmapper une source les external connectors on a vu que Acastream est beaucoup plus riche mais vu que les deux implémentent la spécification réactive on peut très bien les transformer en publisher pour ensuite les récupérer ou en subscriber pour les récupérer donc ça se ça se compense les extensions on a vu que toute une bonne partie était tendable enfin je ne sais pas comment on dit puis extensible puis si vous avez besoin de quelque chose qui est bidirectionnel par contre là il n'y a que Acastream qui peut l'apporter si vous êtes plus familier aussi avec les acteurs AK déjà peut-être que vous avez plus préféré aussi Acastream ensuite au niveau de la programmation paralysée pour moi c'est à peu près pareil on a surtout besoin aussi de la gestion du niveau de parallélisme et les deux l'offrent ScalaJS si vous voulez aussi développer pour du ScalaJS là c'est vers Monix comme librairie qu'il faut tendre parce que tout le code qui est généré peut être généré en tant que code javascript si vous avez besoin d'utiliser un moteur d'exécution différent vous avez Acastream puisque c'est le matérialiseur qui va transformer la définition de votre graphe vers un moteur d'exécution en l'occurrence Actormaterializer va vers l'actormaterializer mais vous avez un gear pump qui permet de faire du calcul distribué aussi et au niveau de la documentation je dirais que Acastream est beaucoup plus riche même si sur Monix vu qu'il s'inspire beaucoup de ReactiveX on peut aller lire la doc de ReactiveX en partie et dans Monix il y a aussi des parties de documentation où c'est écrit To Be Continued donc le temps va arriver si vous voulez retrouver le code qui est présenté dans les slides ainsi que les slides vous avez accès sur MonGitHub et vous aurez aussi accès du coup aux annexes où on va présenter les différentes sources donc les transformations avec les alternatives pour tout ce qui est tout ce qui est source par exemple ici j'ai les différentes alternatives les opérateurs les sync et les shapes la liste des shapes qui sont disponibles dans Aka voilà merci pour votre écoute est-ce qu'il y a des questions ? du coup on va commencer là plus près au niveau performance est-ce que tu as un retour d'expérience ? alors au niveau performance j'ai utilisé un peu j'ai envie de dire que c'est légèrement plus performant au Monix parce qu'il y a beaucoup moins de surcouches mais après je ne peux pas en dire plus je n'ai pas testé avec un vrai projet en prod pour mesurer les performances les gains de performances oui vous avez dit tout à l'heure pourquoi les Monix sont basés surtout sur des tasks que Aka c'est par exemple sur des futures et tout derrière il y a un exécutor un espace j'ai pas dit ça j'ai dit que dans Monix on avait des tasks mais en fait Monix aussi peut prendre des futures comme tout à l'heure le mapassync ça pouvait être un futur il existe un map futur il existe un map task et le scheduler qui est dans Monix que j'ai mis en global en fait c'est un execution context pour les futures et du coup ça gère aussi les futures et pour les tasks et les tasks aussi c'est il y a besoin d'un execution context parce que derrière ça se repose sur les futures oui dans Monix on a aussi le backpressure vu que de toute façon c'est de la programmation réactive il y a forcément du backpressure qui est mis en place et il y a des fonctions aussi qui sont mises à disposition que j'ai pas listé ici qui permettent de par exemple de dire je drop je bufferise donc on peut gérer le backpressure oui alors qui maintient Monix je ne pourrais pas dire non c'est pas Lightband c'est pas Lightband c'est Akastream Lightband et Monix c'est un projet type level donc mais je sais pas qui maintient vraiment le projet et ensuite des exemples de code en production je n'en ai pas Starbucks bon bah merci merci Aïssa Starbucks est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui alors je préfère lequel ? ça c'est une question difficile j'avais commencé avec Akastream j'ai beaucoup aimé Akastream j'ai beaucoup aimé Akastream et par rapport à la composition qui est quand même plutôt bas niveau la création de graphes qui est plutôt bas niveau j'ai bien aimé mais c'est vrai que je comprends que les gens ne veulent pas forcément aller jusque là donc par exemple pour faire du broadcasting on peut utiliser la méthode multicast dans Monix qui permet justement de connecter les sources directement depuis la valeur la variable que l'on aura définie et donc il va envoyer les différentes informations aux différents subscribers directement derrière dès qu'on aura appelé lance-toi voilà donc j'ai pas j'ai une préférence pour Akastream en soi parce que j'ai travaillé avec mes Monix c'est une bonne alternative honnêtement si j'ose pour les questions en fait vous continuerez dehors parce que c'est juste un effet que si j'ose avec Monix on peut utiliser Katz exactement Monix on peut utiliser Katz Escalazi merci 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 merci